Musique Les poisons de Catharse, c'est une histoire qui a lieu dans un monde plus large dans lequel j'écrirai d'autres romans, qui s'appelle « Les terres des reins », mais bon, là, on ne l'a pas mis sur la couverture, ce n'était pas vraiment nécessaire. C'est l'histoire d'une tyranne, en fait, d'une jeune tyranne sanguinaire, ce n'est pas de chance pour elle, du coup, tout le monde la déteste, qui fait régner une politique de terreur sur sa ville, la ville prison qu'elle gère, puisque Catharse a cette particularité que les gens qui y sont ne peuvent jamais en sortir. En fait, ce sont tous les indésirables des trois royaumes voisins qui y sont déversés, et une fois qu'ils y entrent, ils n'ont plus que très peu de chance d'en sortir. Et donc, en fait, cette tyranne règne sur la ville en massacrant un petit peu trop de gens, donc elle déjoue des comblots à tour de bras, mais l'information qu'elle est la seule à détenir, c'est qu'en fait, il y a un démon endormi sous la ville, et que le démon se réveillera quand les 100 000 âmes seront atteintes. Donc, on en est à 99 000, un petit peu plus même au début du récit, et la tyranne doit gérer ça, les complots qu'elle déjoue à tour de bras, puisqu'évidemment, comme elle a une politique très sanglante, tout le monde veut la dégommer, mais évidemment, elle est dans le compromis moral, elle doit toujours en massacrer quelques-uns pour sauver le plus grand nombre. Il y a le prince du royaume voisin qui a un problème d'image, et qui du coup décide de venir raser la ville avec sa beaucoup trop nombreuse armée, qui risque de dépasser le seuil, et le seul atout que la tyranne a dans sa manche, c'est la sorcière la plus puissante de la Terre des Rains, Dame Karras, avec son isbat sur une patte de poulet, qui devrait être la seule à être capable d'affronter le démon, mais qui disparaît à peu près à la moitié du bouquin. Donc, elle se retrouve à gérer un bazar absolument phénoménal et monumental, et heureusement, elle a beaucoup d'humour, enfin, dans le livre, il y a beaucoup d'humour, ce qui est la politique du désespoir, la politesse du désespoir, donc, voilà, elle devra dénouer tout ce bazar phénoménal. Après Les Poisons de Cathars, je développe un autre roman dans le même univers, qui va s'appeler Les Trésors de Thalas, qui n'est pas vraiment pas proprement parlé la suite, même si on retrouvera quelques personnages, mais qui seront très secondaires, et qui se déroulera dans un royaume voisin, où là, j'ai à cœur de parler un petit peu du principe de la dette grecque, donc là, le principe, c'est que la République, parce que là, c'est une République, a accumulé une dette qui est grandissante, donc auprès de... Alors là, le créancier, ce sont des ogres, en fait, donc ils ne rigolent pas, et en fait, elle a accumulé une dette tellement grandissante au fil des siècles que là, on en arrive au moment où, en fait, ils ne peuvent plus payer les intérêts, tellement les intérêts sont devenus phénoménaux. Et en fait, au tout début du roman, les ogres, du coup, estiment que les intérêts leur sont dus, donc ils viennent, et ils pillent littéralement le pays, sauf que c'est eux qui imposent leur loi. Et donc, voilà, c'est eux qui imposent le prix, donc il va falloir payer en vie humaine, en particulier, sauf que c'est eux qui fixent les prix, mais la question qui va être posée sous-jacente, c'est quel est le prix d'une vie humaine, et en particulier, quel est le prix du potentiel humain. Donc, voilà. Mais ça a l'air assez tragique quand je le raconte, mais en fait, c'est très drôle. Je mets beaucoup d'humour dans mes romans, donc voilà. Bad Wolf, c'est une collection que j'ai l'honneur de diriger, qui est une collection de fantaisie au sens large, c'est-à-dire qu'on ne fait que de la fantaisie, mais par contre, le roman qui va nous rejoindre en février prochain, Sorcières Associées, c'est par exemple de la fantaisie qui tire sur le steampunk. Donc, Anastéry, c'est plutôt de la fantaisie politique, le souper des maléfices et les poisons de Qatar, c'est de la fantaisie qui tire un peu sur l'humour, et l'aventure dans le cas de Christophe Arleston, et dans mon cas, plus sur le côté épopée. Voilà, c'est un label aussi, enfin, une collection qui a quelque chose d'intéressant, je crois, enfin, en tout cas d'inédit, puisque nous avons monté un jeu littéraire. Tous les auteurs de Bad Wolf se sont adonnés au même jeu littéraire. Il faut trouver lequel ? Voilà, donc les lecteurs ont ce défi, il faut trouver à quel jeu les auteurs se sont adonnés. Et le gagnant, le premier lecteur à le découvrir, remportera, donc pour l'instant, trois livres actus SF de leur choix, cinq e-books, et un dessin original de Jean-Louis Mouriez, le dessinateur de Trolls de Troyes. Et le principe, c'est qu'à chaque nouvelle parution, les lots augmentent. Donc voilà, plus on attend, quelque part, meilleur ce sera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada